Salut à tous, c'est Alty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que sur Tiny Tina's Wonderlands, le premier DLC qui s'appelle Coil Raptors, Coil Captors, arrive déjà aujourd'hui, donc ce jeudi, ce sera disponible, vous pourrez faire une mise à jour et jouer directement au premier DLC, c'est plutôt cool et ça arrive super vite après la sortie, c'est quand même bon de le signaler. Alors ça fait partie du Season Pass de Tiny Tina's Wonderlands et il y aura 4 post-launch content drops, c'est-à-dire qu'il y aura 4 fois du contenu qui va être droppé pour ceux qui ont le Season Pass et même si vous êtes en train encore de faire la campagne ou si vous êtes au endgame de toute façon, c'est pas grave, vous pourrez de toute façon faire ce DLC. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce DLC ? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors l'histoire va continuer évidemment et il y aura un nouveau boss qui s'appelle Chums de Old God, le vieux dieu, donc Chums, et il sera vraiment, il y aura 4 formes différentes que vous pourrez débloquer avec le temps. Et en gros vous pouvez le rejouer, vous pourrez le rejouer plein de fois pour vous mesurer à lui dans des difficultés qui vont être différentes. Il y a du nouveau loot à collecter, alors il y a des nouvelles armes, du nouvel équipement, il y a des nouveaux cosmétiques, il y a plein de trucs, il y en a déjà beaucoup, mais il y en a encore des nouveaux. Et à chaque fois que vous allez tuer le boss, vous allez gagner une monnaie qui va vous permettre de tourner la roue de Vesper et à chaque fois que vous tournez cette roue, vous pourrez avoir une récompense comme des armes légendaires et plein d'autres items. Une fois que vous aurez fini le DLC, ce qui est plutôt cool pour ceux qui font du endgame, c'est que ça va ajouter dans la Chaos Chamber, ça va ajouter et le boss et les niveaux qui seront, vous pourrez tomber dessus de manière aléatoire quand vous faites de la Chaos Chamber, c'est-à-dire du endgame et vous pourrez rejouer tout ça régulièrement dans le endgame. Ça me fait penser d'ailleurs que je ne vous ai pas encore fait de vidéo sur le endgame de Tiny Tinaz et c'est prévu, je vais vous faire ça pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Un truc à préciser également, c'est que je crois que je ne pouvais pas acheter le DLC séparément, vous êtes obligés de prendre les 4 DLC d'un coup, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas l'édition qui vous les donne déjà. En tout cas, voilà, écoutez, je vais aller jouer à ça, je vais aller essayer Tiny Wonderlands Cold Captors et puis je vous ferai aussi une vidéo de endgame qui va bientôt arriver sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur Tiny Tinaz, pour ceux qui essayent le DLC, n'hésitez pas à venir dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez et pour ceux qui aiment le jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous dis très bonne journée, ciao à tous et gros bisous, à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !